Oh, salut les gars, je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Pourquoi fait déjà préparer pour vous la première tâche ? Vous devez dessiner une fontaine de chocolat avec un marqueur derrière ! Réculez mon nom ! Bien, alors, c'est parti ! Prendre votre sang en main, c'est difficile ! Et moi, j'ai réussi à rapier devant, j'ai même déjà dessiné quelque chose. Et vous avez quoi, vous ? J'espère avoir 100% de similitude avec l'original. Ouais, ce n'est pas du tout comme l'original. Qu'est-ce que... J'ai une idée ! Ce n'est pas pour rien que je fais de l'exercice tous les mois de temps. Et maintenant, dessinez des lignes plus claires. Ouah, ça, c'est une autre affaire. Hé, Mike, c'est génial, ça. Je répète après toi. Seulement aussi, il faut attendre... J'aurais dû faire l'entraînement avec Mike. Qu'est-ce que vous rigolez ? Je vais te plier d'une chaise. Waouh, Mike. C'est si cool. Qu'est-ce que je peux trouver ? Mike, ça m'a qu'il y ait quelque chose sur ton nez. Oh, non, je vais t'ennuyer. Allons, les painters, quelle horreur. Ma belle peinture, Lily, c'est à cause de toi. Pourquoi tu rigoles, Jenny ? Tiens. Non, Mike. Pourquoi ? Je ne t'ai rien fait du tout. Mais arrête de te moquer de moi. Mike, j'ai essayé. T'as tout gâché. Ça t'a fait te sentir mieux ? Non, il y a encore Lily. Attention, vous n'avez plus le temps de montrer vos dessins merveilleux. Ne jugez pas strictement, si tous les dessins n'ont pas réussi à attendre la fin du tour. Quelle horreur. Non, où est la belle fontaine de chocolat ? Oui, j'espère y avoir le meilleur. Oh, Lily. Tu t'es bien débrouillée. Je vais te donner une fontaine de chocolat. Mais la prochaine fois, essaye de faire mieux, s'il te plaît. Oui, j'ai une fontaine de chocolat. Il est à moi et qu'à moi. C'est tellement beau. Oh my God. J'ai une idée. Une paille. Génial. Et moi aussi, j'ai une paille. C'est essentiel que Lily ne remorque pas. On hésite un peu. Peut-être un peu plus. Oui, t'as le chocolat. Comment on pourrait se m'en prie ? Vous avez tout bu. Lily, ne t'énerve pas. Attention, les élèves. C'est un petit chiot. Oh, je vais le dessiner. Oh non. On ne dessinerait pas un chiot. Oui, armez-vous de feutre. C'est parti. Les gars, ne vous fâchez pas. C'est dans le prix sur un vrai chiot. Essayez. C'est dur, c'est un aimant. Mais je suis déjà habituée. Avec la bouche, c'est obligatoire. Oh, l'idée. J'ai des pieds. Ils ressemblent à des mains. Il y a des doigts. Oh my God. J'ai semblé. Adjie. Ils sont un peu pas bonnes, agréables, mais pas beaucoup. Comme les petites dessinées avec un pied. J'ai utilisé mes coudes. Mais je pense que les problèmes ne devraient pas être. Quoi ? Mon feutre, c'est un mollet. Mais bon, je vais prendre un autre. Ça ne fonctionne pas. Tu arrives ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Les décisions ? On n'a plus le temps. Montrez vos travaux. Allez, les gars. Allez, c'était mieux la dernière fois. OK. Wow, Mike. C'est pas mal. Cool. Et Jenny ? Denis, ça va ? Tiens, un cadeau. Juste à moi. Je voulais tout manger, mais... Bon, il faut essayer. Je pense que c'est un gâteau ou un biscuit. J'espère. Oh, c'est la pâte au chocolat. Wow, c'est délicieux. Jenny, peut-être que tu ne devrais pas. Vous ne pouvez pas manger. Ouais, je vais manger toute seule. Jenny, c'est dégoûtant. On ne peut pas manger ça. Les étudiants, je vais vous présenter notre invité, mon chat bien-aimé, Barcy. Vous devez vous transformer en chat. Ne vouliez pas tout cela. Si vous avez tout compris, le temps passe déjà. Commencez vite. All right, all right, all right, all right. Vous commencez. Je veux un petit nez noir. Je pense que c'est suffisant. Ne bouillons pas les moustaches. Les moustaches rouges vont m'aller bien. Non, je vais être un chat noir et rouge. Ouais, je vais aussi me faire un beau nez et des antennes noires. Je serai certainement le plus beau chat du monde. J'ai besoin d'un miroir. Je ne vais jamais, jamais comprendre ce que je vais faire sur moi-même. En fait, avec un miroir, ça ira mieux. J'ai besoin d'un joli bec ou d'un joli nez. Moi, j'ai les trinchettes. J'ai presque terminé. Ouais, elle est tellement drôle. Hé, Jenny, je joue contre les règles. C'est possible avec le miroir ou quoi? Mike, je dessine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vas-y. J'ai une idée. Maintenant, laisse perdre de l'eau. Il faut jouer honnêtement. Hé, Jenny, c'est plus fort. Oh, c'est une surprise. Hé, les gars, pourquoi vous me faites comme ça? Tout va disparaître. Eh bien, il ne reste plus rien sur le visage de Kitty. Comment exclure mes cahiers du jeu? Oh, l'idée. Mike, laisse-moi t'aider. Je vois beaucoup mieux de l'extérieur. Excellent. C'est une allonge d'un peu par ici, par là. Voilà. Lili, merci beaucoup. Hé, attends. Il coule par-ci, mais devra choisir le meilleur chat. Jenny, quelque chose à couler. Hmm. Mike, ça s'est bien passé. Mais tu ressembles plus à mon voisin. Oh, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Lili, qu'est-ce que t'avais? Wow, Lili. C'est magnifique. Barsic a vraiment aimé. Elle est déjà impatiente de te voir. Wow, quel beau chat. Hop, chit. Sauf que je suis allergique. On va s'occuper de Barsic. Je me sens pas mal. Pourquoi j'en ai aussi gruné? Les étudiants vous êtes prêts pour la dernière étape. Alors, je vous présente le poisson. Vous l'observerez si vous dessinez magnifiquement. Une précision importante. Vous allez dessiner avec des sauces et vos doigts. On commence? Alors, créez mes petits artistes. Bon, toutes les sauces à la fois. De sorte qu'elle était plus pratique de tremper vos doigts. C'était le moins amusant de les ouvrir. Lili, arrête de me jeter des ordures. Je suis couvert de stats. Ce n'est pas drôle. Bon, je n'ai pas assez de temps. On prend la sauce la plus brillante, le ketchup. Avec lui, je vais certainement obtenir un beau poisson. Commençons en dessinant un chef-d'oeuvre. Oui, quelque chose se passe. Nous devons jetons un peu par ici. Une idée. Je vais dessiner un poisson rouge. La sauce jaune mette de rat. Wow, ça c'est brillant. Ce n'est pas suffisant. Bon, je prends le deuxième paquet. Ça devra en jeter quelques trucs. Je suis une vraie artiste. Pas assez de peinture. Ajoute-toi un peu de rouge. Un corps terminé. Wow, Mike. C'est si cool. Merci, Lili. Je sais vraiment. J'ai cinq doigts. Ça vaut le coup d'utiliser tous les doigts. On va commencer. Essayons. C'est bon. Oui, celui-ci, celui-ci. Oui, on ne t'a pas oublié. Toi aussi. Ouais, personne a dit que les peintures pouvaient être délicieuses. Oh, my God. Lili, tu n'auras bientôt plus de peinture et que tu n'auras plus de dessin. Oh, non. Ma peinture. Il faut tout réparer. Oh, non. Comment on était de manger les sauces? Oh, non. Oh, my God. Terminé. C'est si beau. Mon préféré. Ouais, l'heure. Les gars. Il n'y a plus de temps. Oh, non. J'ai une idée. Géni. T'as un drôle de poisson. Bon, il n'y a pas de magie. Un genie. C'est mauvais. Wow, Lili. Un chef-d'oeuvre. C'est très beau. Mike, t'as laissé tes deux noirs et un père? Oh. Quoi? Wow, il m'a pas au-dessus. Lili, elle m'a volé au bon travail. T'es demandé prêt? Mike gagne. Quoi? Oh, non. Je n'ai pas vraiment besoin de cette victoire. Prenez ce poisson puant. Non, Mike. Tu le mérites. On va découvrir pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est notre affaire? Ne crie pas comme ça, Lili. Je ne vais pas te blesser. Ouais. Désolée, Lili. Je voulais pas. Je voulais... Bon, revenons au travail. Poisson. Tout poisson manque de lumière. C'est fait. Maintenant, essayons. Ça doit être délicieux. Je suis pas seulement le meilleur artiste, mais aussi le cuisinier. Ça sent et ça a l'air délicieux. Le goût incroyablement délicieux. Je suis satisfaite de mon prix. Bonjour, les gars. Bienvenue au challenge. Ça, c'est l'artiste ici. Elle vous proposera les objets. Celui qui dessinera le mieux remportera le prix. C'est ça. Maintenant, vous devez dessiner un pop-it en forme de cœur. Comment brûler votre cadeau? Est-ce que vous l'aimez bien? Alors, faisons de notre mieux. Et vous allez dessiner avec les deux Skittles. Alors, qui sait comment dessiner avec des Skittles? La méthode est bizarre, mais je pense que vous pouvez y arriver. Mike, t'es sûre de toi? T'as déjà dessiné avec des Skittles? Non, mais j'en ai déjà mangé. Ils sont si bons. J'en ai pas dessiné en bleu, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Mais comment ça marche? Ils sont doux et colorés. Ça marchera avec ça. Je vais travailler avec cela. J'ai une idée. Je vais utiliser une palette de l'eau. Et un pinceau. Il nous suffit de verser de bonbons de la même couleur dans chacune des palettes et de les remplir d'eau. Maintenant, nous attendons qu'ils abandonnent leur couleur. Voilà, maintenant, nous pouvons dessiner. Il y a encore ce petit nœud. Oh, c'est quelque chose de cool. Je sais pas mal non plus. J'ai essayé de verser de l'eau au milieu. Alors, voyons voir. Oh, c'est super cool. Quoi? C'est fini? Oh non, et comment je vais dessiner, moi? Je vais prendre un peu pour lui. Non, mais quoi? Non, mais arrête de jeter avec tes pinceaux. Alors, vous êtes prêts? Commençons par Mike. Je suis aveugle, vignap. Rien du tout. C'est terrible, Mike. Et j'ai un petit problème. Ah, ouais. Alors, vous aimez bien? Oui, j'adore. Super. Alors, le cadeau est vraiment à toi. Fais la sédation. Non, mais les gars, vos dessins sont cool aussi. Oui, ton prix est super. Tu veux jouer avec Lana? Vas-y. Mike, qu'est-ce que tu fais? On ne joue pas avec elle. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter, Stacy? Oui, vous devez dessiner le poisson avec des sauces. C'est parti. Je vais choisir l'aveugle. Je n'ai pas vraiment envie d'un poisson, de toute façon. La sauce curie fait certainement l'affaire. Ça sera vraiment beau. Je vais ouvrir toutes les sauces. Je l'ai. Couvrons-le. Et j'ouvre cela. Oups. Mike, je crois que t'as exagéré avec l'ouverture. Lana, ils partent sur les étiquettes. Aide-la. Lily, t'es jalouse de Mike et de Lana? Je ne pense pas que tu devrais l'être. Mike est juste un gentil garçon. Les filles sont si compliquées, mais le dessin n'a jamais été annulé. Je devrais dessiner avec deux doigts quand j'étais enfant. Alors, on en met... Ouais. Alors, je ne vais pas me salir les mains. Je pense que ça a l'air cool. Je vais utiliser toutes les sauces. Il reste le dernier. Qu'est-ce que je vais faire avec le dernier? Mike, non, mais regarde, je peux dessiner avec des doigts. N'importe quoi, Lana. Moi, je vais bien dessiner. Je vais le faire avec le doigt, mais je vais goûter un peu. Oui, ça a l'air génial. J'ai mangé encore. Oui, les sauces sont géniales. Pourquoi je n'en ai jamais pensé avant? Je goûtais l'autre sauce. Maintenant, tout est terminé. Oh non! Mon dessin est gâché. Ça ne ressemble pas du tout à un poisson. Qu'est-ce que je vais faire? Les gars, vous n'avez plus de temps. Voilà, on redescend. J'attends. Là, on ne peut pas attendre. Montre. C'est cool. Pas mal. Alors, qu'est-ce que t'as? Non, mais regarde. Viens en échange. Mike, alors, qu'est-ce que t'as dessiné, toi? Encore une feuille blanche? Non, mais qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Non, c'est pas moi. Oui, mon dessin. Lily? Non, t'as brûlé mon dessin? Ouais, non, ça ne va pas du tout. Désolée, Mike, je ne sais pas qui c'est à toi. Alors, c'est Mike qui a gagné avec son meilleur dessin. Félicitations avec ton dessin avec le poisson. Oh, comme ça pue. moi, j'ai une idée. Prends le brûleur à gaz. Maintenant, tu pourras cuisiner. Wow, c'est une idée géniale. T'es tellement intelligente. Maintenant, on va te... Ouais, c'est une idée géniale. arrête. Non, mais arrête, s'il te plaît. Alors, j'ai tout terminé. Merci beaucoup, Lana. Maintenant, je vais bien goûter. Maintenant, c'est à toi. Oui, j'ai une autre idée. Moi, des légumes. Voilà, ça va être super bon. Alors, vous aimez bien mes poissons? J'ai préparé cette merveilleure rose pour vous. Oh, wow, je vois les yeux difficiles mais Mike n'est pas du tout intéressé. Lévi, je suis là. Faites attention à moi. Le temps commence tout de suite. Dépêchez-vous. Wow, non, mais vous allez dessiner une brosse avec des stylos 3D. Oh, je vois la tension qui est en trop. Pense pour mon l'air en a ces tensions. Lévi qui commence à en faire déjà. Je suis déjà à la moitié de la robe. Elle n'en reste un peu. Elle va ressembler le plus possible à celle que la professeure Stacy nous a faite. Non, c'est moi qui vais faire mieux. Je vais partir cette robe sur moi. Je vais faire les pièces individuelles sur du papier et les coudre ensemble sur le même temps. Ensuite, oh, cool. Et moi, je vais faire quelque chose de plus intéressant qu'une robe. Je vais faire une voiture. Je vais faire mon propre modèle poids d'une voiture. tous les gars de l'école seront jaloux. Wow, ça a l'air vraiment cool. J'aimerais qu'on me donne une vraie voiture pour mon dessin. Pourquoi, le prof Stacy, as-tu choisi la robe? Pourquoi voudrais-je une robe? Je veux des voitures. Regardez. Wow. Mike, t'as presque ruiné ma robe. Wow, la robe parfaite. Quoi? Non, mais... Toi, t'as fait ça. S'il te plaît. Moi, oui. Non, mais tu fais la robe à sa place. C'est drôle. Mike. Ouais. Le lien n'a pas terminé. Horrible. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Lana? Ouais. Alors, les filles? Non. C'est Mike qui a gagné la robe. Félicitations. Oh non, j'en veux pas. Non, donnez cette robe aux filles. Voilà. Non, mais... J'aime pas le rouge. Je ressemble à une mauvaise française. Dessinez-moi une couronne. Vous l'aimez bien? Ah, super. Alors, dépêchez-vous de s'y mettre. Je peux voir que le Anna a la couronne dans son cœur. Mike, qu'est-ce que c'est que ça? Un baiser aérien? Tu vas à la couronne sur l'Anna, alors fais tout ce qu'il faut pour qu'il devienne reine. Téline, ne sois pas jalouse. Je vois que t'es prête à emporter la victoire. Stacy, l'artiste, a retourné l'horloge. Dépêche-toi de commencer. Vous aimez dessiner du maquillage? Je vois que on n'a jamais essayé, mais vos yeux brûlent pour une bonne cause. Vous avez des idées? Oui, je vais dessiner avec du rouge à lèvres. C'est la façon la plus pratique de le faire. Maintenant, nous allons dessiner le contour de la couronne. Lana, c'est une bonne idée. Je vais aussi dessiner tellement difficile. Je n'arrive pas aussi facilement que Lana. Oui, je vais gagner la couronne et je sais même comment on soit à nous débarrasser de la concurrence. Moins mec? Puis le dessin de Lana? Super, c'est facile. Vous êtes vraiment stupides, vous. Oups. Ne t'aimera pas trop, Mike. Tu vas avoir des rides. Je n'ai jamais la couronne. J'ai le plus mauvais dessin. Tu veux vraiment échanger avec moi? C'est très gentil, Mike. Merci. Maintenant, je vais repérer ton dessin et je vais gagner la couronne à coup sûr. Mais il manque quelque chose. C'est vrai. Des étoiles? Le dessin de Lana est difficile à réparer, mais nous pouvons trouver une solution en faisant de l'origami. Je vais faire une couronne. Une couronne? Voilà. Je n'ai plus de concurrence. La couronne va être à moi, je suis sûre. J'étais Miss Planète six fois dans ma vie et j'ai une maison pleine de couronnes. Maintenant, je vais dessiner la pleuvel et la première des couronnes. Demain, il va ajouter un peu de paillettes. C'est une couronne. Elle est censée briller. Je vais souffler tout ce qu'il y a en plus. Oui, génial. J'ai gagné. Arrêtez de travailler. Lana, commençons par toi. Ta couronne n'a pas l'air bien. J'aime pas. Quelle est l'idée de Mike? Une fleuve blanche, non? Oui, ce n'est pas une mauvaise solution. C'est un nouveau loupe, mais il faudra que j'y réfléchisse. Et Lily? C'est une couronne merveilleuse. Elle ressemble à ce mieux prendre à la vraie. Oui. T'as gagné. Oui, notre couronne pour ma collection. Regardez. La couronne est à moi. C'est qui? Vous êtes mon roi? Oui. Stop. Quoi? Vous êtes mon roi? Non, non, ne me touchez pas. Je ne suis pas votre reine. Bye, bye. Lily, tu ne peux pas échapper à tout destin. J'ai une idée. Tu es trop ma reine? Ça te va très bien, Lana. Au fait, voici un bouquet pour toi. Du fond de mon cœur. Professeur, qu'avez-vous préparé pour les enfants? Wow, c'est un délicieux burger. Professeur, savez-vous ce que veulent nos garçons? Oui, dépêchons-nous de dessiner. Car le temps presse. Par où on commence, nos enfants doivent dessiner un burger avec de la peinture. Celui qui a peint le mieux obtient le burger. Oui, mais ces couleurs sont vraiment n'importe quoi. Je commence à encore. Voilà, j'ai dessiné le... Non, n'importe quoi. Je n'aime pas, j'aime rien. Oh, Oh, tu dessines tellement bien. Ouais, voilà, j'aime beaucoup dessiner. Oh, il faut bien dessiner la force. Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Stéphanie, ça va ou quoi? Ça va. Bon, qu'est-ce que t'as? Wow, c'est joli, ça. C'est tellement bon. Ouais, oui, j'ai besoin du burger. Par contre, je vais prendre une petite bouchée. Il faut savoir comment dessiner pour goûter. Ça, c'est différent. Je suis en train de m'inspirer. Je suis en train de faire de plein d'énergie. C'est l'heure. Voilà, on n'a plus de temps. Les gars, finissez. Alors, vous aimez bien le dessin de Bobby? Non, peut-être le dessin de Stéphanie? Oui, vous aimez bien. Où est le troisième dessin? Angie? Ah, voilà, montre. Euh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle n'est pas complète? Quoi? Oh, non, mais est-ce que quelqu'un manque du burger? Non. Alors, c'est le dessin réaliste. Alors, le prix est à toi. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais bien manger ce burger. Ouais, apprenez à dessiner. C'est quoi cette fois-ci? Wow, de la pastèque, cool. Il y aurait quelque chose avec? Du robinet? Mais pour quoi faire? Wow, c'est un robinet pour verser du jus de pastèque. Wow, les gars, il faut se battre pour cela. Alors, je prends le crayon vert et le scotch. Voilà ce que j'ai fait. Et c'est fait. J'aurai un cercle parfait. Et moi, j'aurai un cercle parfait comme ça, sans les life-rackers. Je vais dessiner un bon pastèque. vous n'utilisez que du verre. C'est tellement... Non, en fait, c'est un uge. Pour moi, c'est quelque chose de mieux. Voilà, je finis le jus. Alors, vous devez terminer de dessiner. Montrez-moi. Angie? Ouais, n'importe quoi. Bobby? Bobby? Ouais, ça, c'est encore effrayant. Stéphanie? Oh, wow. Ça a l'air vraiment superbe. Moi aussi, j'ai bien dessiné. Non, mais je ne pense pas qu'il faut faire cela avec ton prof. Je suis la meilleure. Wow, comme c'est cool. Merci. Les gars, regardez. Je vais boire un. Je suis tellement bon. Ouais, oui, Stéphanie, bois, bois. C'est bon? Oh, non. Non, mais pourquoi ça brûle dans ma bouche? Non, mais désolé, elle est mon prof. Non, mais c'est à cause de vous. N'importe quoi. Vous êtes prêts pour le nouveau prix? Ça, c'est un cactus. Voilà. C'est parti. Je vois que vous n'aimez pas vraiment le cactus, mais il faut bien le dessiner. mais tu vas commencer par quoi? Oui, et c'est tellement facile de dessiner le cactus. Ça va être simple. Voilà, le cactus, et c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire avec le cactus? Est-ce que je vais le manger? Oh, non. Je n'ai pas gagné le cactus. Je vais faire le dessin le plus horrible pour ne pas avoir le cactus. Qu'est-ce que tu fais, un cactus abstrait que le prof n'a pas apprécié, même si je vois avec ce que tu voulais. Qu'est-ce qu'elle a fait, Stéphanie? Waouh, c'est un poisson, ça? C'est vrai? Apporte-moi le dessin, Stéphanie. Alors, un poisson, hein? Alors, prends le poisson. vous aurez dessiné autre chose que je vous propose. Je vais déjà oublier le cactus. Angie? Tu gagnes. Attrape le cactus, mais fais attention. Non, mais pourquoi vous avez ça? Épique, ça fait mal. Maintenant, un nouveau prix, c'est un nouveau téléphone. La meilleure, le meilleur, tu n'auras le meilleur téléphone du monde. Je vois que, bon, on a envie de commencer. Alors, je vais démarrer le minuto. C'est quoi ça? Un manteau? Mais pourquoi? Voilà. Dessiné. C'est parti. Allez, les gars, vous devez maintenant adopter une approche très responsable. Dépêchez-vous de prendre vos crayons et créez. Je vais certainement dessiner le meilleur téléphone de tous les temps. Le nouvel iPhone en mode sera le mien. Oui, je ne vais que commencer. J'y arriverai bien. Maintenant, ça va être encore meilleur. Il ne faut pas oublier l'écran, les boutons. Angie, tu m'impressionnes. Et pour moi, j'aurais quelque chose de génial aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a, Stéphanie? Oui, j'adore mon téléphone. Bobby! Où est-ce que tu as appris à dessiner comme ça? Non, ce n'est pas comme ça. Oh non! Je ne vais pas les réparer. Je vais commencer le nouveau dessin. Alors, je vais faire... Les gars, vous êtes tellement... Stéphanie. Bobby, termine déjà. J'espère que ça ne va pas gâcher ton dessin, Bobby. Wow! J'adore ton dessin, Bobby. Et pour moi, ce n'est pas super cool. Alors, vous n'avez plus le temps? Euh, oui. Montrez vos travaux. Ah, oui, je sais ce qu'il faut faire. Oh, j'ai un téléphone tout pareil. Voilà. Je sais ce que je vais faire. Ah, c'est pas mal. Ah, ah. Cool! Oui, le prof de monde des dessins. J'espère que vous avez trop essayé. Alors, vous aimez bien le dessin d'Angie? Oh, vous n'aimez pas? Peut-être le dessin de Bobby? Oui, vous aimez bien? Ouais. Ou quoi que non? Quoi? Mais pourquoi? Non, mais en fait, il est artiste. Il voit comme il voit. Peut-être le travail de Stéphanie? Ça vous a impressionné? Vous aimez bien? Mais ce n'est pas le dessin. Stéphanie a attrégé tout le monde. Alors, le téléphone revient. Oh, Stéphanie nous a menti. Alors, je prends le téléphone pour le meilleur artiste du monde. Qu'est-ce que vous avez préparé cette fois-ci? Oh, c'est un piment. Je ne pense pas que les gars seront ravis d'un tel prix. Les gars, qu'en pensez-vous? Le temps presse, alors comment se font dessiner? Je vois bien que vous ne metz pas ça, oui. La maîtresse a mis le bazar, mais c'est un piment. Qui fait un prix avec un piment? Personne ne l'aime. Alors, je vais dessiner le plus moche possible pour ne pas gagner. Oups. Moi, je dessine l'arbre. C'est créatif, n'est-ce pas? Oh non! Faut que j'accélère! Je dessine le kit car elle est aussi rouge que le piment. Mais il est plus savoureux. Comme ça! Je suis tellement intelligente. Voilà, c'est l'heure, les gars. Montrez vos travails, j'attends. Qui est le premier? Le piment n'entend pas. Angie. Mes enfants, dans l'an, dessine mieux que ça. C'est terrible. Bobby? Wow, c'est une fleur? Pourquoi? Stéphanie. Oh wow, Stéphanie, bravo! Le meilleur dessin d'un piment. Prends-le. Il est à toi. Stéphanie, qu'est-ce que tu fais? Tu effaces le dessin, mais pourquoi? Kit Kat? Oh ouais. Mais trop, c'est possible. Stéphanie, t'es vraiment très intelligent pour penser à une telle astuce. Dépêche-toi de manger ton Kit Kat. Oui, je suis tellement contente. Oh, vous êtes déjà là? Oh, je suis sur le point de montrer un nouvel objet. C'est une assiette de beignet. Vous êtes content? Ils sont délicieux. Voilà. C'est le genre de prix pour lequel je suis prête à me battre. Je vais dessiner le meilleur beignet. Oh, j'imagine déjà. On peut les manger? Et moi, je vais dessiner avec du dentifrice. Je vais faire des dessins en 3D. Oui, c'est vraiment très créatif, Bobby. Stéphanie, qu'est-ce que t'as? Oh, wow. T'es une machine artistique. T'es sur le point de créer de véritables chefs-d'oeuvre. Qu'est-ce que t'as d'autre, Bobby? Wow, c'est un saupoudrage pour l'aurer. Oui, Bobby a vraiment envie de se baigner. Il ressemble à ses méprunts en gros vrai. On n'a plus de temps. Montrez vos travaux. Vous ne savez pas timide. Seulevez le dessin. Wow, Angie, pourquoi sont-ils carrés? Pas de vrai. Stéphanie? Non, je ne vois pas les beignets. Bobby, wow. On t'a dessiné un super dessin. Les beignets seront-ils? Merci. Vraiment? Vous en voulez aussi? D'accord. OK. Tenez. Wow, est-ce que c'est un ours en marmelade? Wow, ça a l'air super. Commence-t-on à le dessiner? Je me demande qui va gagner. Je vais dessiner le meilleur dessin. Oui, je vais réussir. Je sais, mais comment éliminer la concurrence? Je vais ajouter un peu de piment. Yes! À tes souhaits, Stéphanie. Oh non. Stéphanie, tu gâchis ton dessin. J'espère que tu vas faire un nouveau. Voilà. J'ai besoin de... Oh non, je suis tellement fatiguée. Désolée. Le dessin est prêt. OK. Les gars, c'est terminé. Montrez. Stéphanie. C'est génial. Bobby. Ton ours a l'air vraiment drôle, mais horrible. Angie. Wow. Il est parfait. Alors, tu prends le prix pour toi. un ours a mis la télé à moi. Il est tellement bon. Merci beaucoup, le professeur. que tu… Bonne.